Générique ... 42 morts depuis le début de l'année. Des assassinats sur fond de trafic de drogue. Marseille, deuxième ville de France, est en proie à une guerre sanglante entre deux gangs. En plein jour, une fusillade. Un homme de 26 ans, effroidement abattu. Comme souvent, la vidéo fait rapidement le tour des réseaux sociaux. Une victime de plus parmi les dizaines d'assassinats dans la ville depuis janvier. Nous les avons recensés et cartographiés. Aucun quartier ne semble épargné. Notamment, dans le 14e arrondissement, on y retrouve près de la moitié des tués. C'est ici que se trouve la cité de la Paternelle. Connue pour ses points de vente de drogue, le quartier est idéalement situé proche de l'autoroute A7 qui dessert toutes les grandes villes de la région. Elle permet un accès privilégié aux dealers et aux consommateurs. La Paternelle, petite cité pavillonnaire, reconnaissable par ses bâtiments rouges, des logements à plusieurs étages. Une zone stratégique pour les narcotrafiquants, ils s'y disputent les points de deal. Notamment deux mafias qui se livrent une guerre sans merci. D'un côté, le clan Yoda, le nom d'un point de deal où le célèbre personnage de Star Wars était tagué. Il est devenu l'emblème du gang, comme on peut le voir sur cette image, en train de fumer du cannabis. Il est présent sur de nombreux murs pour marquer le territoire. De l'autre, DZ Mafia, une référence au mot Zaire qui signifie Algérie en arabe. Sur plusieurs points de vente, on retrouve également un Fenech, l'un des emblèmes de l'Algérie. À la tête supposée de ses réseaux, deux hommes. Mehdi A.L., 32 ans, il dirige DZ Mafia. Il est connu de la justice pour sa participation à un triple assassinat dans la cité fosséenne. Félix B. contrôle de son côté Yoda. Il a été condamné en 2019 pour association de malfaiteurs et détention d'armes. À l'abri des balles, les deux chefs gèrent leur business très structuré depuis l'étranger, entre l'Algérie et le Maroc. Alliés jusqu'en 2021, ils s'affrontent depuis janvier dernier suite à un contentieux sur leurs chiffres d'affaires respectifs. Pour recruter de nouveaux membres, ils passent par des messageries sécurisées. Nous avons retrouvé cette annonce. On dirait une véritable offre d'emploi. 150 euros par jour pour un guetteur chargé de prévenir l'arrivée de forces de l'ordre. 300 euros pour un charbonneur, autrement dit le vendeur, un gérant pourrait espérer lui 400 euros. On promet même de la nourriture gratuite et un logement. Ces nouvelles recrues seront ensuite chargées d'écouler la marchandise du réseau. Sur ces vidéos que nous nous sommes procurées, on peut voir par exemple du cannabis. On y retrouve le packaging du clan Yoda. Mais cela va encore plus loin. Ici, l'étiquette présente un QR code que nous avons scanné. Il renvoie sur des messageries cryptées comme celle-ci où les tarifs des produits stupéfiants sont indiqués. La cocaïne est proposée ici à 60 euros pour un peu plus d'un gramme. Pour protéger leur business et régner sur le marché, les dealers sont prêts à tout, y compris à éliminer leurs rivaux. Pour cela, ils font appel à des tueurs à gage. Comme cet homme, Matteo F, 18 ans. Nous avons retrouvé une vidéo où il plaisante sans remords de ce qu'il appelle des contrats. Je vais enchaîner mes contrats, frérot. Je vais enchaîner les cendres. Sur la vie, on va dire que je me chasse à un moment donné sur un contrat, je suis en train de rigoler. Il est soupçonné des assassinats d'au moins 4 personnes dans plusieurs endroits de la ville, ici sur la carte. Il a été arrêté et mis en examen pour 3 de ses affaires. Selon ce message crypté que nous avons repéré, les tarifs d'un contrat seraient entre 7 000 et 35 000 euros selon le nombre de cibles. Matteo F, comme la plupart des tueurs, a utilisé des armes de guerre, souvent exhibées sur les réseaux sociaux par les mafias pour impressionner le camp ennemi. Nous avons analysé ces images. Dans les deux camps, il s'agit comme ici de Kalachnikov, des vieux modèles en provenant selon nos informations de l'ex-Yougoslavie et depuis peu de Chine. Via une messagerie cryptée, nous parvenons à entrer en contact avec un homme qui nous propose ses services. Du coup, 1200 euros livrés avec munitions de sang et de chargeurs. Tu me donnes juste une adresse et je te rapporte ça. Plus de 80% des règlements de comptes à Marseille sont liés à cette guerre entre DZ Mafia et Yoda. Les victimes ont entre 16 et 63 ans. Désormais, pour marquer leur territoire et se rendre coup pour coup, tous les membres des gangs deviennent des cibles, quel que soit leur rôle dans l'organisation du trafic. Sous-titrage Société Radio-Canada